Là du coup c'est une autre paire de manches qui se met en place, en tout cas une autre paire de manches aussi au niveau des compositions puisqu'on a Echo, Sombra, Dalassioul qui est parti sur une dive shape. Ouais on a sorti la grosse artillerie du côté de Dalassioul mais c'était sans compter sur FDGOD, FDGOD le petit génie qui virevolte, qui roule sur les murs et qui boupe tout le monde en dehors. Ils le connaissent pourtant hein Dalassioul, ils savent qui c'est hein, FDGOD c'est marqué dans son nom, c'est juste le dieu là-dessus. Salut à tous, c'est Zaroïd et c'est surtout le recap, le nouveau rendez-vous que vous propose maintenant la chaîne Overwatch League Affair sur Youtube. Un recap qui vous permet de retenir l'essentiel de ce qui s'est passé dans la semaine. Au programme de ce week-end 15, la deuxième victoire cette saison de Boston Uprising, le 3-0 de Paris Eternal face à Dalassioul, l'apprentissage difficile de Vancouver Titans, le festival libéraux avec New York Excelsior, mais aussi Séoul Dynastie, Séoul toujours fragile, Shanghai toujours solide et les Chengdu Hunters en progrès. Sans oublier les 5 équipes invaincues en mai, en Asie Guangzhou Charge et en Amérique du Nord San Francisco Shock, Florida Mayhem, Philadelphia Fusion et Los Angeles. 5 équipes qui vont aborder les phases finales du tournoi de mai dans les meilleures conditions dès ce week-end. Mais d'abord, je veux saluer la victoire de Boston Uprising, une victoire 3-2 en 6 cartes face à Los Angeles Gladiators. Je ne dis pas que c'est le match de la semaine, mais c'est en tout cas le fait de la semaine. Deuxième victoire de Boston cette saison en Overwatch League, la première surtout depuis le 22 février. Le 22 février est le match 3-2 en 7 cartes contre Houston Outlaws. Depuis, Boston restait sur une série de 9 défaites, 4 cartes gagnées et 27 cartes perdues. Alors si Gladiators a semblé prendre le match un petit peu par-dessus la jambe, avec l'absence notable de bigouz et l'entrée de paintbrush sur les deux premières cartes, et bien Boston a eu le mérite de s'accrocher et de bien s'adapter in-game. Sa dernière recrue Punk, le flex-tank australien de 18 ans, apporte un vent de fraîcheur et rééquilibre l'équipe. Son style agressif et ses mécaniques permettent notamment à Fusion de mieux s'exprimer en front. Alors après avoir connu tellement de galères cette saison, départ de joueurs, problèmes de visa et autres dramas, cette deuxième victoire pour Boston Uprising est une juste récompense. Elle valide des progrès et tout le travail fourni. Elle fait plaisir aussi pour nos Français, Ascoft et Mini, qui font partie du coaching staff de Boston Uprising. Paris, c'est vraiment reparti. Après sa dernière victoire face à Los Angeles Gladiators, Paris confirme et punit sévèrement Dallas Fuel cette semaine. Une victoire 3-0 qui traduit bien l'écart entre les deux équipes. Alors si FD God a carry Paris sur Lee Jiang avec des boob clutches, c'est encore une fois la front lane moi qui m'a le plus impressionné. Que ce soit Ben ou nos smites aux côtés d'Anne Bean, Paris dicte le rythme, contrôle l'espace et impose son style de jeu agressif. Face à Dallas, Nico lui aussi s'est régalé. Il décroche d'ailleurs le titre de MVP et prouve une nouvelle fois que le travail paye. Ses progrès sur Eko sont vraiment impressionnants. En 15 jours, il est passé d'une Eko très moyenne à l'une des 5 meilleures de la ligue. Paris souris et nous aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, à commencer par les phases finales du tournoi de mai. Et puis derrière, avec l'arrivée de Sparkle dès le 1er juin et le retour programmé d'Exy au sein de l'équipe. Et bien je pense que le meilleur reste à venir pour Paris éternale. Les 4 équipes chinoises aussi m'ont bien plu cette semaine. Shanghai en déroulant signe une 11ème victoire 3 à 0 face à London Spitfire, la 9ème sur le score de 3 à 0. London qui a montré quelques limites cette semaine avec deux défaites. Les Chengdu Hunters avec un livre des grands jours punissent Seoul Dynasty. Seoul qui n'a pas aligné sa dernière recrue slime en provenance des Vancouver Titans. Et puis surtout, Seoul qui ne sait plus jouer en équipe sur un autre style que de l'époque. Ce qui est quand même assez inquiétant quand on voit la qualité des individualités de cette équipe. Chengdu Hunters nous offre aussi un match tout feu tout fou. Malgré la défaite 3-2 face à Guangzhou Charge. Guangzhou qui est quand même sur une série de 4 victoires sur la zone Asie. C'est la seule équipe à nous sortir un sans faute en ce joli mois de mai. Ce qui fait qu'avec ces 4 victoires, Guangzhou est directement qualifié pour les demi-finales des playoffs du May Tournament. Enfin, Hangzhou Spark qui enregistre l'arrivée d'Architecte. Architecte qui n'a pas joué mais qui débarque en provenance de San Francisco Shock. Eh bien, Hangzhou Spark reprend aussi des couleurs. 3-0 vite fait bien fait face à London Spitfire. Et puis une défaite aussi 3-1 mais un bon match. Un bon match quand même face à New York Excelsior. Mais bon, que voulez-vous faire quand en face vous avez un libéraux de ce niveau-là ? Décidément, libéraux et son Reinhardt, une vraie histoire d'amour. Et il a été nano-boosté ! Il a été nano-boosté ! Oh là 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 là, le carnage là ! Il faut tuer libéraux si vous voulez gagner Spark ! Mais c'est du 1 pour un libéraux qui a le temps de se copier, c'est terminé ! C'est les New York Excelsior qui vont l'emporter encore une fois grâce à ce travail de libéraux. Oh là là ! Il a connecté sur bouche mais bébé, est-ce qu'on a le follow-up nécessaire ? Libéraux ! Libéraux ! Il est de retour ! Regarde parce que pendant ce temps-là, le pénalte qui avance... Oh là là, le bouf, il était parfait ! Mais le IEM into grenade, into shock, c'est smic ! De la part de Libéraux into pin ! On va réussir à cap peut-être ? Non, c'est Anamo à travers sa window qui récupère le kill. Il va falloir jouer slow, il va falloir essayer de tenir sur le point. Libéraux qui est derrière, Libéraux en sneaky. Libéraux qui est en train de gagner la game une fois de plus. Et c'est fait mon cher Daouïd ! Qu'est-ce qu'il nous faut ? Dans ce récap du week-end 15, Florida Mayhem signe une quatrième victoire consécutive, mais cette fois-ci en lâchant une carte face à Washington Justice. Washington Justice qui a recruté Janu et Stitch, les deux anciens joueurs de Vancouver Titans, pour au minimum deux semaines. Alors ces dernières semaines, Florida Mayhem n'a battu que des équipes poids légers de l'Overwatch League, mais ça ne veut pas dire que c'est une équipe poids plume. Moi j'ai vraiment hâte de l'avoir passé un vrai test ce week-end lors des phases finales du mois de mai. Dans la série, il faut donner du temps au temps. Le nouveau Vancouver Titans n'est pas forcément encore compétitif. Défaite 3 à 0 face à Houston Outlaws, même tarif face à Philadelphia Fusion. Philippe qui en plus en a profité pour faire tourner son équipe et même lancer Chipsa et son Doomfist sur Oasis. Alors Bulldozeria, Nano Boost, Philadelphia Fusion s'est adapté pour mettre Chipsa sur orbite. Et lui permettre de remporter sa première carte en Overwatch League. Dans ce recap du 15ème week-end de l'Overwatch League, je retiens aussi le 3 à 0 de San Francisco Shock face à Atlanta Reign. San Francisco Shock qui a laissé partir Architect, mais qui recrute Twilight. Twilight, l'un des meilleurs flex supports de la ligue et ancien joueur des Vancouver Titans. Le tenant du titre, San Francisco Shock, est toujours là et bien là. Attention à San Francisco Shock qui n'a plus perdu depuis le 30 mars et qui vient d'enchaîner 7 victoires. Avec la meilleure écho de l'Overwatch League, Rascal. Sans Hieropold et surtout avec une énorme expérience des matchs à élimination direct, San Francisco Shock aborde ses play-offs du mois de mai dans la position de favori selon moi pour la région aînée. Pour rappel, l'an dernier San Francisco Shock en play-off, c'était 11 victoires en 14 matchs, 52 cartes gagnées et 13 cartes perdues. Un véritable rouleau compresseur. Enfin un mot aussi sur le match de la semaine, Los Angeles Valiant-Toronto Defiant, l'un des plus accrochés du week-end. C'est les Los Angeles Valiant avec un Dreamer MVP qui rafle la mise, une victoire 3-2. Mais Toronto n'est pas loin, Toronto est en progrès malgré 3 défaites sur ses 3 derniers matchs. Avec Vancouver, Toronto est la seule équipe à n'avoir pas encore gagné un match en mai. Mais les résultats ne disent pas tout. Toronto progresse, Toronto peut éventuellement créer une surprise lors de ses play-offs. Il y a du mieux match après match du côté de l'équipe canadienne. Bon cette semaine, vous l'avez compris, pas de Hiropool. Ce qui peut faire bouger la hiérarchie, qui ajoute en tout cas de l'intérêt et de l'incertitude au gros week-end qui nous attend. Pas de Hiropool ce week-end, puisqu'à partir de vendredi se disputent les phases finales du tout nouveau tournoi de mai. Une formule qui, on l'espère, sera reconduite d'ici la fin de la saison. Alors, 4 équipes à bord de ces phases finales invaincues. En zone Asie, Guangzhou, avec 4 victoires et directement qualifiées pour les demi-finales. Et puis en zone N.A., Amérique du Nord. San Francisco Shock, Florida Mayhem, Philadelphia Fusion et Los Angeles Valiant, avec 3 victoires en 3 matchs, valident directement leur billet pour les quarts de finale. Et puis surtout, ils pourront choisir leurs adversaires en fonction de leur place au classement de mai et des résultats aussi des matchs précédents. Et en parlant des matchs précédents, on attaquera dès vendredi soir. Vendredi à 19h heure française avec Toronto Defiant Vancouver Titans. Et puis derrière Paris Eternal, qui a terminé 5ème du tournoi de mai. Eh bien, Paris choisira son adversaire entre Houston, Washington, Boston et le gagnant du match Toronto-Vancouver. Ensuite, ce sera au tour d'Atlanta, 6ème de choisir qui affronter. Et puis derrière, Los Angeles Gladiators et enfin Dallas Fuel. Samedi soir, auront lieu les quarts de finale de la région N.A. Ce sera à partir de 21h. Cette fois-ci, ce sera San Francisco Shock, 1er qualifié, qui choisira son adversaire parmi les 4 gagnants du vendredi soir. Puis ce sera au tour de Florida Mayhem, 2ème, Philly Fusion, 3ème et enfin Los Angeles Valiant, 4ème, de choisir son adversaire. Les demi et la finale auront lieu dimanche à partir de 21h. Concernant maintenant la région Asie. Je vous l'ai dit, Guangzhou Charge est déjà qualifié pour les demi. Mais samedi matin, vous aurez le droit à partir de 10h à Angjou Spark Seoul Dynasty, New York Excelsior Chengdu Hunters et enfin Shanghai Dragons London Spitfire. Les deux demi et la finale se joueront dimanche matin, là aussi à partir de 10h. Donc au total, ce week-end, 18 matchs. 18 matchs à élimination directe. 18 matchs sans hero pool, mais avec des affiches inédites les amis. Et puis notez enfin le retour des tokens Overwatch League. Ça, ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous. 5 tokens par heure de visionnage directement sur le site de l'Overwatch League ou sur l'application Overwatch League pour smartphone. Et surtout, n'oubliez pas de lier votre compte Battle.net pour que ça fonctionne. Voilà les amis, vous savez tout ou presque. Maintenant pour savoir qui va remporter le tournoi en zone Asie comme en zone NA. Et bien rendez-vous sur cette même chaîne à partir de vendredi. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez également laisser un commentaire. N'hésitez pas à réagir, je vous lis tous avec beaucoup d'attention. D'ici dimanche, 225 000 dollars de cash price sont à distribuer. Moi je vous laisse sur ce chiffre. Bonne semaine en Overwatch League. Et si tout va bien, à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501